Générique Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du MAG. Aujourd'hui, nous allons partir sur les traces de l'ancienne ligne ferroviaire reliant ce mur à Poitiers. C'était un prolongement de la liaison entre Paris et l'Atlantique par Orléans et Tours. Cette petite ligne d'intérêt local a été inaugurée en 1874, puis concédée à une compagnie privée pour 99 ans. Elle transportait des passagers bien sûr, mais aussi du fret. Elle a vite été concurrencée par les autocars et les transports routiers, alors elle a été fermée par la SNCF. Aujourd'hui, on peut encore très facilement en suivre le tracé grâce aux anciennes gares ou aux maisonnettes des passagers niveau qui sont parfois habitées par des gens qui n'ont bien souvent rien à voir avec l'histoire du chemin de fer. Et puis nous irons à Confolant, en Charente, pour une histoire de cadeau plutôt original. Au moment de son départ à la retraite, le chef de gare de Cahors avait reçu de sa femme un autorail, un vrai, un vieux, d'une cinquantaine d'années. Un cadeau encombrant qui est désormais entre les mains de l'association du train de Charente Limousine. Et pour en financer la restauration et la remise en état, l'association a mis en place les fameux vélo-rails. Du coup, ce sont les touristes qui pédalent pour faire le plein du réservoir de la machine. Et pour parler de ces lignes ferroviaires d'intérêt local, je reçois aujourd'hui M. Jacques Bouquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et spécialiste de l'histoire des chemins de fer, notamment. Avant d'entamer notre conversation, je vous propose de regarder ce magazine de Christine de Ponchalon, Dominique Herveau, Raphaël Fichert et Bernard Brognaud. Sous-titrage ST' 501 J'ai acheté cette gare en 1979 parce que je voulais me retrouver en campagne. Je voulais une petite gare ou un passage à niveau. J'en ai visité un certain nombre et je me suis arrêté sur celle de Montcontour qui avait un charme extraordinaire. Il y avait des ronces, il y avait du bois un petit peu partout. Et donc, elle était en mauvais état. Toutes les ouvertures étaient en très, très, très mauvais état. Il a fallu que je cloue, tout simplement. Plus d'eau, plus d'électricité. Il y avait le gros oeuvre. Voilà. De Saumur à Poitiers, nous entendrons bien d'autres histoires d'amour ferroviaire. Jean Dicci est d'ailleurs venu vivre tout contre les rails. Cheminot se souvenant d'une vie de labeur. Historiens et passionnés, intrigués par l'éphémère fonctionnement, moins de 100 ans, de cette petite ligne à voix unique. Pour qu'il s'élire dans le paysage des campagnes et des villes, il est facile de partir à sa découverte sur les 114 kilomètres de son tracé. On a commencé par les grandes lignes à partir de Paris. Et ensuite, ces lignes étant réalisées, par exemple, Paris-Bordeaux en 1853 est terminée. On a Poitiers-Limoges en 1867. Et donc, on a besoin de radial, de transversal. Et l'idée s'impose qu'il faut relier Poitiers à Saumur. Chaque commune aurait voulu que le train passe par chez elle. D'où la pression des élus municipaux demandant à ce que le train passe ou fasse un détour par chez eux. Par exemple, Montcontour. Mais comme la ligne Herbeau-Montcontour était prévue, on s'est dit finalement qu'on va rattacher Poitiers-Saumur et Herbeau-Montcontour, donc précisément à Montcontour. Cette petite machine est typique des lignes secondaires. C'est elle qui assurait la traction de marchandises et de voyageurs à la fois. C'est des petites machines, rapidement prêtes, enfin rapidement, il faut compter 5-6 heures de chauffe quand même avant d'avoir la pression de service. Mais elles sont typiques de ces petites lignes. Et en route, comment ça se passait ? Il faut un chauffeur et un mécanicien. Alors le chauffeur, ce n'est pas celui qui tient le volant comme sur les voitures actuelles, c'est celui qui assurait la chauffe, qui mettait le charbon et l'approvisionnement en eau dans la chaudière. Et le mécanicien, lui, s'occupait de la conduite du train, proprement dite. Elles étaient chargées au départ, mais cette petite machine avait une trentaine, entre 30 et 40 kilomètres d'autonomie, donc à la prochaine gare, il fallait refaire soit le plein en eau et le plein en charbon. Les gares, passages à niveau et autres bâtiments, lampisteries, toilettes, sont construits sur un plan type imposé par la compagnie. Les matériaux, la pierre et le bois du pays. Les travaux sont confiés à une compagnie, qui est par ailleurs actionnaire de la ligne. Ici, à Lamotte-Bourbon, au départ, on espérait peu de trafic, donc ce n'était même pas une gare, c'était une halte. Et c'est devenu une gare, 14 ans après l'ouverture de la ligne, en 1888. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le trafic est relativement important. En 1900, par exemple, transitent ici plus de 18 000 voyageurs, et au niveau des marchandises, ça fait plus de 5 000 tonnes de marchandises, parce que par Lamotte-Bourbon, on expédiait des céréales. Mes parents habitaient au bout de la rue, là. Et puis, après, un jour, on voulait acheter une petite maison dans le secteur. Et notre voisine, à l'époque, qui était directeur de la coopérative à côté, nous a dit « La gare, elle sera à vendre, si vous voulez, on pourrait peut-être vous la vendre. » Puisque c'était eux, la coopérative, qui était propriétaire. Et puis, je dis « Ben oui, mais nous, on n'a pas de gros revenus, ça sera sûrement trop cher pour nous. » Et en fin de compte, il m'a demandé le prix que je voulais mettre, je n'osais pas le dire, mais enfin bon. Mais il me dit « Ça sera notre prix. » On a tout nettoyé, le plafond, on l'a cassé, parce que, bon, ça ne tenait pas. Et puis, après, on a vécu un peu, au hasard, à l'étage, parce que le plancher était en très, très mauvais état. Et on avait remis des planches dessus, on a monté, on faisait vraiment du camping. Et on avait mis des planches pour renforcer, parce qu'on risquait de passer au travers du plancher. C'était bien, parce qu'on était déjà plus jeunes. C'était formidable. Mais, bon, ça serait à refaire, je ne dis pas que je le referais. Comment vous vous trouvez ici, maintenant, tous les deux ? Moi, très bien. Moi, très bien. Moi, perdu. C'est-à-dire, moi, je suis né en province, et elle est née, boulevard Saint-Antoine, à Versailles. Ah, évidemment. Avant la guerre de 1914, la compagnie Saumur-Poitier assure jusqu'à quatre allers-retours quotidiens. Les trains sont mixtes, voyageurs et marchandises. Ils permettent enfin aux ruraux, majoritaires dans la population, de se déplacer. Les paysans, les négociants, se rendent aux nombreuses foires et marchés, où se traitent les affaires. Les citadins voyagent, d'une ville à l'autre, pour le travail ou les loisirs. 90% des passagers prennent un billet de troisième classe. Déjà, puisque le trafic loup du nez entraînait 200 000 voyageurs dans une année, donc sur ces 200 000, un certain nombre, logés dans les hôtels, et du coup, l'avenue qui a été spécialement créée pour accéder à la gare, de chaque côté de l'avenue, il y avait de très nombreux hôtels. Et d'ailleurs, il y a un de ces hôtels, l'hôtel de l'Europe, c'est celui qui a traité le lunch, qui a préparé le lunch, lors de l'inauguration de la ligne le 15 mai 1874. M. Bouchardot, propriétaire de l'hôtel de l'Europe, a quand même distribué cette journée-là, quelques 100 kg de viande froide et 400 bouteilles de vin, ce qui veut dire que les invités ont fait honneur à son lunch. Extrait du journal de Loudun, du 15 mai 1874. Nous filons à toute vapeur, on dirait que les noyés valse furieusement sur notre passage. La population en habite de fête se presse à toutes les gares et le long de la voie. Elle applaudit aux trains qui passent. Le chemin de fer de Poitiers à Saumur les rapproche de la civilisation. Extrait de l'avenir de la Vienne du même jour. Plus nous avançons sur Loudun, plus les coiffes s'élargissent. Elles ont maintenant des proportions fabuleuses. Ce sont de vraies plateformes blanches qui miroitent au soleil et font le plus pittoresque effet dans les foules. Loudun est le centre d'une étoile à cinq branches. Direction Tours, Saumur, Châtellerault, Poitiers, les Sables d'Olonne. L'activité économique s'y développe de manière importante. Vu le trafic, les chemins de fer de l'État qui ont racheté la compagnie Saumur-Poitiers construisent une seconde voie au sud en direction d'Arcée jusqu'à la bifurcation, toire, les Sables. Au-delà, la voie redevient unique jusqu'à Montcontour. Paulette et Marcel y habitent le PN 80 depuis 1971. Le grand propriétaire, ça dépend de la SNCF, mais à présent, il y a déjà trois gérants qui y sont passés. C'est le troisième gérant qui y passe. Vous les voyez de temps en temps ? Non, on ne voit pas. Non, moi je ne les connais pas. Les pièces là-dedans, ce ne sont pas des grandes pièces. Ce ne sont pas comme des maisons d'autres fois dans les fermes ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de douche ? Il y a les voitures qui sont dehors. Vous n'avez pas envie d'aller vivre dans un endroit peut-être un peu plus grand et un peu plus confortable ? Non. Jusqu'à présent, vis-à-vis, on a pu tellement longtemps être... On commence à prendre de l'orge, alors à 70 ans, je ne vais pas m'en aller galoper. Dans la valiserie, nous avons transformé ça en arrière-cuisine. Dans la salle d'attente première classe, on a transformé en cuisine. La salle des pas perdus de 52 mètres carrés, c'est notre salle à manger salon. De l'autre côté, dans ce petit local, on a fait nous une lingerie. Et donc de ce côté-ci, la salle d'attente première classe est devenue la cuisine. Frontenay sur Dive. La halte et le passage à niveau, protégés par deux barrières qui fonctionnent encore. Dans le magazine anglais France, Jenny Hughes raconte par le menu comment, avec son mari, elle a acheté et restauré A Small Guardian's House, construite en 1862. Pas de dépaysement. En France, l'écartement des voies est de 1m435, comme en Angleterre. Et les trains roulent aussi à gauche. Le trafic, voyageurs et marchandises reculent inexorablement devant le transport routier. Dès 1945, section par section, depuis Saumur, la SNCF déclasse la voie et on démonte certains tronçons. Neuville-de-Poîtou résiste jusqu'en 1980. Bon, le joueur a été à côté de la gare, alors donc on vivait, puis il y avait une bonne équipe. Il faut dire quand même que ça a supprimé pas mal d'emplois, puisqu'il y avait une brigade de voies, il y avait un service électrique, en gare on était 4 personnes permanentes. Et bien tout ça, ça a disparu. Il y avait 3 bars, il n'y en a plus. Il y avait les établissements douces et matelins, il y avait beaucoup de choses. Entre autres, on recevait pas mal de matériel agricole. Puis on recevait les trains complets de moissonneuses bateuses, de tracteurs, de presse. Et puis, il y avait une vie, il y avait la vie tout autour de ces entreprises. Alors c'est pour ça que c'était prospèrement. Il y avait un marchand de vin, il y avait énormément de monde. Reste la nostalgie, celle des gens de la ligne, et la nôtre. Retour sur le plateau du Mag avec notre invité Jacques Bouquet. Vous êtes donc historien et plus particulièrement spécialisé dans l'histoire des chemins de fer. Est-ce qu'il y avait beaucoup de petites lignes d'intérêt local, comme celle dont on vient de redresser l'histoire ? Alors, dans le département de la Vienne, effectivement, il existe énormément de lignes. Bon, pour citer quelques exemples, vous avez la ligne Châtellerault-Loudin. Vous avez Châtellerault-Tournon-Saint-Martin, qui passe par Pleumartin et La Roche-Posée. Sivré-Leblanc, Poitiers-Leblanc. Elles ont toutes été ouvertes à la même époque, c'est-à-dire fin 19e. En fait, la construction de toutes ces lignes s'est étalée, en gros, sur 50 ans. Si on prend la première ligne qui est arrivée dans le département de la Vienne, c'est la ligne de Paris, qui a été inaugurée le 1er juillet 1851. Et la dernière ligne a été inaugurée, l'est en 1901. C'est le tronçon qui va de Confonlan et qui rejoint la ligne Sivré-Leblanc. Il y avait un réel essor, à ce moment-là, un vrai développement des lignes de chemin de fer. Donc, si on y regarde attentivement, en un demi-siècle, ce sont 400 km de voies ferrées. Je parle des petites lignes. 400 km qui ont été construites. Et si je prends la globalité, ça fait, en gros, 600 km de lignes. Ce n'est pas rien. Et ça a demandé. Effectivement, on n'est pas, à ce moment-là, avec des engins extrêmement performants. Donc, il faut des hommes qui puissent s'occuper de créer ces lignes. Mais bon, il faut dire, évidemment, qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'était le seul moyen de circulation dans les campagnes. Alors, c'est pour ça que ça a été extraordinaire pour la population rurale. Enfin, les gens des campagnes se sont trouvés en contact avec la ville. Ils pouvaient prendre le train pour se rendre à la ville, pour faire des achats. Bon, il y a eu toujours des contacts, certes. Mais cette fois-ci, ces contacts sont plus nombreux, plus rapides, plus fréquents. Bref, il y a une vie intense, commerciale, qui s'établit entre la ville et la campagne. Alors, c'était des ruraux ou des urbains, plutôt ? Enfin, des citadins qui prenaient le train ? On le sait, ça ? Les deux ? Non, les deux. C'est difficile de quantifier. D'ailleurs, on n'a pas de statistiques précises là-dessus. On a simplement le nombre global de voyageurs. À l'intérieur de ça, qui sont-ils ? Quelle est leur profession, etc. ? On n'en sait rien. Donc, on peut simplement s'imaginer que, vu les statistiques que l'on a, qu'effectivement, dans les campagnes, dans les bourgs ruraux, on se déplaçait pour aller à la foire, par exemple, à la foire de l'Encloître, à la foire de Mirbeau, aux foires de l'île Jourdain, etc. Donc, on se déplace pour aller au foire au marché, pour écouler sa propre production. Et ça permet aussi à certaines productions de se développer. Je pense notamment à la région maraîchère de l'Encloître, qui va pouvoir exporter ses produits par le train direction Paris, direction la capitale. Sans le train, peut-être que la production ne se serait pas fait connaître. Mais, disons qu'elle aurait été moins importante. Seulement, bon, il y a un apport. Les Parisiens sont très contents d'avoir des légumes frais du l'Encloître. Donc, ils achètent. Et ça permet aux producteurs du coin de développer leur production. Alors, on comprend bien tout l'intérêt pour les ruraux, que pouvait représenter le chemin de fer. Pour les citadins, on est avant, évidemment, les congés payés. Donc, seuls les riches, les bourgeois, pouvaient éventuellement prendre des vacances. Est-ce qu'ils prenaient le train ? Est-ce qu'ils allaient en villégiature, par exemple ? Alors, effectivement, si on prend des ruraux riches qui circulaient en première classe, on a vu dans le reportage que 90% des gens prenaient la troisième classe, qui était la moins chère. Mais, effectivement, ceux qui prenaient la première classe pouvaient, l'été, prendre un train de plaisir. C'est quoi, le train de plaisir ? Un train de plaisir, c'est, par exemple, se retrouver au bord de la mer, prendre les bains au sable d'Olonne. Et, comme il y avait la ligne Tours, les sables d'Olonne qui traversaient notre département et qui passaient par Loudun et Arcé, eh bien, j'imagine aisément que des poids de vin prenaient le train jusqu'à Loudun, et à Loudun, changeaient de train pour direction les sables d'Olonne. Ça leur permettait d'aller faire une petite trempette sur les bords de la trentaine. Il n'y avait pas que le train du plaisir aussi. Je crois que l'évêché de Poitiers avait utilisé le train. Alors, effectivement, en 1872, le diocèse de Poitiers est le premier diocèse à avoir instauré le pèlerinage ferroviaire jusqu'à Lourdes. Et, après, ça s'est énormément développé. C'est par milliers que les pèlerins poids de vin allaient à Lourdes. Bon, et puis, évidemment, à un moment, l'autocar est arrivé, les voitures sont arrivées et le train était plus rentable. Enfin, disons que les lignes étaient moins fréquentées. Alors, ça, ça commence à se percevoir dans l'entre-deux-guerres. Jusqu'en 1914, bon, le train est droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que même, parce que j'ai étudié ça, on a même fait des lignes non plus secondaires, mais tertiaires. C'est les tramways départementaux qui ont été établis juste avant la guerre. Alors, après la guerre, donc, entre 1919 et 1939, des compagnies d'autobus s'installent et sont même subventionnées par le Conseil général. Donc, ça fait une concurrence vis-à-vis du train. Qui a été fatale. Donc, du coup, la SNCF, enfin, les chemins de fer ont fermé à ce moment-là, les lignes. Alors, les lignes n'ont pas été fermées tout de suite. Simplement, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est le 15 mai 1939. Bon, la SNCF, à ce moment-là, est créée, puisqu'elle date du 1er janvier 1937. Donc, le 15 mai 1939, un certain nombre de lignes secondaires, voire leur trafic voyageur, supprimés. Bon, ça a été la première étape, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, il y a des lignes qui ont très peu fonctionné. D'autres, au contraire, comme Poitiers-Leblanc, a repris du trafic. Et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que là, des lignes... Ça a été progressif. Des lignes ont été progressivement fermées. D'abord, le tronçon, l'oudin, la mode Bourbon. Et ensuite, ça s'est étendu progressivement aux différentes lignes secondaires, à l'exception de Poitiers-Lumoges, qui existent toujours. Alors, je vous propose maintenant une histoire originale, celle d'un autorail offert à l'ancien chef de gare de Cahors, par son épouse, au moment de son départ à la retraite. Un cadeau un peu encombrant, qui est aujourd'hui entre les mains de l'association du train de Charente-Limousine. Et pour en financer la remise en état, l'association a mis en service des vélo-rails. Ce sont donc les touristes qui pédalent pour faire le plein du réservoir. Il n'y a pas si longtemps, on l'appelait la Micheline. Tout cela parce que les premières motrices étaient équipées de pneus à bandage du manufacturier clermontois. En fait, c'est un autorail, sorti des usines Renault il y a 50 ans. Les lignes de desserte locale de la France entière l'ont vu circuler et reconnaissent son klaxon. L'association du chemin de fer de Charente-Limousine a encore du pain sur la planche pour le restaurer. Le premier travail de l'association, c'est tout ce qu'il y a de tôlerie, de boucher les trous et avec une remise en peinture, au moins qu'il y ait un aspect à peu près propre pour circuler. L'association du chemin de fer de Charente-Limousine a été créée en 1992 pour éviter le déferment de la voie par la SNCF. Plus aucun train ne passant à Confolant depuis 1938 pour les passagers et 75 pour les marchandises. Ces amoureux du train, qui ne sont pas tous d'anciens cheminots, ont cherché comment faire revivre la gare et une partie de la ligne. Dès 1999, ils mettaient les vélo-rails en circulation. Pour rentabiliser finalement nos activités, nous avions donc débroussaillé la voie et puis dans l'hypothèse où nous avions l'intention de faire un train touristique, il fallait amasser un petit capital pour acheter du matériel et pour faire tourner le futur train touristique. Et ça marche, 15 à 17 000 voyageurs par an pour une balade sans stress sur un tronçon de 17 kilomètres de voie ferrée champêtre. Les touristes pédalent pour financer le plein du réservoir de la motrice, 400 litres permettant de rouler 600 kilomètres. Et aussi pour que le conducteur s'amuse avec son jouet grandeur nature. Quand on est aux commandes d'un engin comme ça, c'est un peu les rêves d'enfants qui jaillissent. Et puis l'inimaginable devient réalité. Et puis on se replonge dans sa jeunesse, puisque moi-même j'ai connu ces autorails depuis ma tendre enfance. Alors c'est vrai, il n'y a pas de mots pour expliquer le plaisir qu'on a à se retrouver aux commandes d'un tel engin. Si tout va bien, après des heures et des heures de restauration, deux autorails tractant une voiture devraient pouvoir assurer un programme de circulation l'année prochaine. Des voyages à thème pour les scolaires et tout autre passager. De quoi réveiller les souvenirs de la gare et de bien déconfolantés. Alors des passionnés et des bénévoles qui restaurent des vieux trains comme ça, ça doit certainement y en avoir beaucoup. Mais est-ce qu'il reste encore assez de voies pour pouvoir les faire circuler ? Parce que l'intérêt c'est aussi de les faire circuler ces trains. Oui, oui, il reste encore pas mal de voies dans le département de la Vienne. Bon, on peut prendre l'exemple, puisqu'il a été question là dans le reportage précédent du vélo-rail. Nous avons notre propre vélo-rail de Chauvigny jusqu'à Flet, donc sur 7 km sur la ligne Poitiers-Leblanc. D'ailleurs cette ligne fonctionne jusqu'à Jardre, puisque ça permet à la coopérative agricole de Jardre d'exporter ces produits et d'importer des engrais. On y fait passer les vélo-rail, mais on peut aussi faire passer un vélo-rail. Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Jacques Bouquet, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, changement de registre pour le MAG. Jean-René Lavergue et Laure Lino, nous présenterons le CA Brief Corrèze, le seul club régional de rugby à évoluer parmi l'élite. La nouveauté cette année, c'est le retour aux commandes de Patrick Sébastien et Laurent Seigne, qui avaient entraîné le club pendant les grandes heures européennes de 1997. Cette année, le CA Brief espère retrouver une place parmi les grands, et pourquoi pas parmi les grands, européens. Ce sera donc la semaine prochaine sur France 3 Limousin-Potouch-à-Rente. D'ici là, passez une excellente semaine. Merci de votre attention. Au revoir. Il a longtemps été journaliste, il est aujourd'hui écrivain. Son inspiration, il l'appuise au cœur de sa campagne corrézienne. Jean-Paul Malaval est cette semaine, l'invité de ma vie est une aventure. Merci.